Bonjour l'ustachou, comment vas-tu ? Salut salut ça va bien, j'espère que tu m'attendais T'es réveillé ? Ouais 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 Il est 11h21 maintenant, j'espère que t'es bien réveillé Ca fait deux heures que je suis au taquet Donc t'inquiète Prêt pour commenter ? Ah ouais carrément, carrément Un petit power blade Power blade des familles ? Ouais 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 Bah en tout cas moi je vais vous laisser On se retrouve vers 13h pendant la pause bouffe Pour du River City Blum Somme en coop Avec dingo de rôle, 600 internet tiens Pour l'instant t'as quand même bien tenu ton internet Ouais bah enfin mais bon je vais Je vais bidouiller, on va bidouiller ça En tout cas restez, bourrez les dons Des bisous Des bisous à tout de suite Ouais effectivement, bourrez les dons Déjà 224 000$ Et le Humble Bundle D'après ce que j'ai vu n'est pas loin Ouah 295 000$ Donc cumulé On en est pas loin des 300 000$ Et c'est vraiment pas mal Alors ce qui va arriver après C'est donc power blade On reste un petit peu dans les jeux On va dire run and gun mais pas vraiment On est un peu plus proche De ce qu'on pourrait trouver dans la série Des Megaman C'est un peu un mélange un peu de De contraint Megaman Le runner qui fait ça c'est Infested Rich Alors c'est pas un runner que je suis d'habitude Mais apparemment il fait Des jeux que j'aime bien Y compris les Ninja Gaiden Il fait les Megaman De 1 à 6 Et il run aussi du Zelda 2 En mode 100% il me semble C'est vraiment très sympa Oubliez pas de bourrer les dons Oubliez pas aussi de Comment dire ? Désactiver Adblock Toutes des choses comme ça Les t-shirts The Yeti Voilà voilà Alors je vais remettre un peu De son du restream Pas du restream Du stream Voilà officiel Ce sera mieux comme ça Et voilà Ils nous font un peu le point Sur les dons Alors avant de démarrer le jeu Parce que la run va aller très vite Il faut savoir que Power Blade C'est uniquement la version occidentale du jeu Au Japon le jeu est appelé Power Blazer Et que quand le jeu est sorti chez nous Il y a eu une espèce de Comment dire ? Une espèce de relooking un peu particulier Qu'à la base le héros du jeu Dans la version Power Blazer Est un peu un perso Au look cartoon Mais pour le sortir chez nous Ils se sont dit Ben Merde Il va peut-être falloir quand même Un moment donné Un truc que les occidentaux vont comprendre Donc finalement Ils ont Ils ont Relooker le héros du jeu Pour faire une sorte de Chosie de Arnold Schwarzenegger Dans Terminator Vous allez voir ça Vous pouvez trouver tous leurs détails Including des designs Juste pour votre GDQ Au Alors apparemment Rich est en train de se préparer Je pense qu'elle devrait peut-être pas tarder En profiter pour augmenter Voilà La qualité Voilà Nickel Apparemment Ça devrait démarrer sous peu Je vais boire une petite goutte de café Histoire de Alors pour avoir pas mal doser le jeu Que ce soit à l'époque Je l'avais vu sur NES Et même récemment Allez On est parti Pour avoir pas mal doser le jeu C'est pas un jeu qui est facile de base Mais il y a quelques tricks intéressants dans le jeu Alors ce qu'il faut savoir déjà C'est que les niveaux sont assez labyrinthiques Dans chaque niveau Il va falloir aller voir Un Un de vos contacts Pour qu'il vous débloque La clé Pour aller voir le boss Alors sur chaque échelle Vous allez voir qu'il va faire des petits trucs intéressants Et qu'il va se relâcher Et il va se rattraper A la dernière minute Parce que c'est pas comme dans Megaman Où on lâche l'échelle Et on peut passer directement Comment dire A l'écran suivant Là en fait c'est compliqué Si vous lâchez l'échelle Et que vous traversez un écran Vous mourrez instantanément C'est un peu compliqué Alors il y a une barre de power Qui va pouvoir récupérer Qui va pouvoir améliorer en récupérant des étoiles Alors voilà le premier contact Donc on incarne Nova Qui va devoir restaurer l'ordinateur principal Qui a foutu le Dawa dans le monde Tant que le jeu est là Dans une phase un peu sympathique J'en profite pour dire Qu'il y a eu une suite aussi Du jeu Appelé donc Powerblade 2 Voilà Alors ce saut là Je l'ai essayé C'est chaud Et j'ai pas pu essayer en émulation Donc là il y avait une échelle Un peu plus haut Il y a une arme Qui est très puissante Mais qui dans le premier niveau Ne sert pas à grand chose Faut juste espérer maintenant Qu'il récupère une grenade Pour pouvoir Défoncer le boss Beaucoup plus rapidement Je vais vous expliquer un peu Comment fonctionnent les grenades Ah voilà il a récupéré une Vous pouvez les utiliser C'est un peu comme les sparbombes Dans les shoot them up Vous pouvez les utiliser De façon conventionnelle Vous pouvez les utiliser comme Son nom Infected Witch Il va le faire Et vous allez voir Que c'est ce qu'il y a de plus intéressant Non mon pseudo n'a pas de rapport Avec Dynasty Warrior Effectivement J'avoue Alors voilà Ce qu'il a fait C'est qu'il a Activé la bombe Avant de rentrer dans la salle Et c'est un instant Kill le boss Tout simplement Alors quand Jérôme dosait le jeu Essayez De faire les boss à la régulière Ils sont beaucoup plus durs Mais en maîtrisant un peu Ce petit glitch Mais ce petit truc sympa Et bien il y a moyen De one-shoter quasiment tous les boss du jeu Et ça fait gagner énormément de temps D'ailleurs graphiquement Le jeu est assez propre Les musiques sont très sympas Mais l'aspect labyrinthe du jeu Je suis en retard Je suis pourtant sur le restream Je suis en source Je suis totalement sourd Donc je pense pas être en retard Je crois que c'est à partir du stage là Qu'on va commencer à avoir pas mal de Petits tricks sympas Je crois que c'est dans le stage là aussi Il va pouvoir passer carrément à travers un mur Je n'ai pas essayé de le faire Quand j'ai redosé le jeu La semaine passée Même un peu hier aussi J'ai joué Histoire de me remettre un peu dans le bain Chou ouais C'est un petit rapport avec Koku Tonoken effectivement Je vous l'accorde Alors il est vrai que là Ce décor avec les horloges et tout Ça peut faire penser à Castlevania Je vous l'accorde Après si vous avez Si vous avez dosé énormément les Megaman sur NES Essayez de vous y mettre Voilà voilà C'est un peu le Que je vous disais Avec le lâcher d'échelle Rattraper à la dernière minute Essayez un peu de doser le jeu Mais c'est un peu particulier Dans le sens où Vous êtes né un peu avec les Megaman Vous allez un peu galérer Parce qu'il y a quelques Quelques vieux réflexes Bon là il prend carrément du dégât Pour gagner du temps Il n'y en a vraiment rien à cirer De toute façon son but c'est d'aller vite Par contre il n'y a pas de grenade Je me demande comment il va faire Le boss sans grenade Ça va être un peu plus compliqué Surtout un peu plus long Généralement le jeu est assez généreux Voilà donc là c'est le fameux glitch Où il passe à travers le truc Et il récupère une grenade Regardez bien Dès l'instant où le message va Voilà Hop voilà Maintenant il a activé la grenade Le boss est mort On n'en parle plus Niveau suivant Et puis on est bien C'est un peu le principe du truc Alors le record du monde C'est toujours Infested Witch Qu'il a Et il me semble C'est 17 minutes 38 Pas de bêtises Voilà je regarde un peu Les différents temps Ah il est bien Il est pas mal au niveau du temps Il est un tout petit peu en retard Parce que j'ai noté les temps Des différents segments Ouais c'est vraiment pas mal Pour l'instant Très peu de déchets dans sa run Alors les niveaux sont ultra labyrinthiques Je pense que je vous l'ai dit J'ai essayé de m'y remettre un peu Totalement oublier certains certains patterns Bon là il y a un peu les Par contre ce qu'il y a de rigolo C'est que les niveaux sont parfois très labyrinthiques Et très souvent votre contact Il est sur votre route Donc c'est un peu le cas dans le niveau 3 Et dans le dernier niveau Pour le retard je peux rien faire de plus Je suis en source sur le stream officiel J'en suis vraiment désolé On n'est pas dans un niveau qui est ultra relou Pareil je pense et le niveau 4 ou le niveau 5 Qui est à mon sens ultra casse-pieds Bon là il est bien Il est avec l'arme à fond Il a toujours pas encore récupéré La meilleure arme du jeu La meilleure arme du jeu qui permet De vous faire toucher 3 fois Une fois que vous êtes fait toucher 3 fois Vous revenez avec vos boomerang de base Il faut savoir que vous pouvez aussi cumuler 3 boomerangs A la base vous n'en avez qu'un Et puis vous avez aussi le Je suis du nord effectivement Je ne sais pas si ça s'entend Alors ces grenouilles peuvent être ultra chiantes Quand on ne connait pas leur emplacement Mais c'est rien comparé aux chauves-souris Allez Alors là c'est le premier vrai boss Où il dit qu'il va devoir affronter à la régulière Donc là ici pas de grenade Il va devoir se mettre dans un coin Et tuer toutes les abeilles Dans leur ordre d'apparition Alors quand on ne sait pas où elles vont apparaître Ce boss peut devenir très long Très très long Voilà Mais on voit quand même que Il n'est pas là pour rigoler Alors cette Alors là vraiment Il compte les segments A partir Attendez je vais vous dire A partir de là Voilà Donc cette 30 Ouah il est peut-être même un peu en avance Il est peut-être même en avance Quatrième niveau Et le niveau où Quand j'ai rejoué la semaine passée Il m'a fait un peu Péter des plombs Mais bon De toute façon je ne m'énerve pour rien Quand je joue au jeu vidéo Ce n'est pas bien grave Il y a certains sauts Qu'il fait dans le jeu Qui sont vraiment Pas évidents Qui ne sont pas non plus au pixel près Mais Ah Donc directement On va Au contact Pour récupérer la clé Et mais effectivement Le mec doit sauver la terre Avec un fucking boomerang C'est charisme quand même Ca va être un australien certainement Un aborigène Qui sauve le monde Alors ces petits ennemis aussi Qui Leur seul Les orbes Impossible de les détruire Ah voilà Donc là il récupère Ah il y a un tear-tar en son timing C'est pas grave Là il récupère la meilleure arme du jeu Bon on utilise quand même Une grenade Histoire de D'arrêter les conneries Donc la grenade Elle marche un peu comme une smart bomb Dans certains shoot them up A savoir qu'elle détruit tout à l'écran Alors cette arme là Elle est un peu pétée Quand je dis un peu Elle est grandement pétée Mais si vous faites toucher trois fois Vous pouvez voir qu'à côté du timer en fait Il y a trois cases Vous faites toucher trois fois Vous êtes mort On récupère de la vie J'ai oublié de le dire dans le jeu Grâce à des Icônes d'hamburger Ah voilà Ce glitch là je l'adore J'ai absolument pas réussi à le faire J'ignore même comment c'est possible Apparemment c'est possible Puisqu'il le fait J'ai oublié de dire aussi Qu'on pouvait tirer dans En diagonale Dans le jeu Ce qui est très pratique Je pense que c'est pour le boss du stage 4 Ou alors c'est le boss du stage 5 Qui ressemble un peu à une sorte de terminator Enfin Ah ouais Donc il expliquait que s'il mourait en fait Lors de la dernière plateforme Il aurait perdu deux minutes Ce qu'il faut savoir dans le jeu Et bah Si vous crevez Y'a pas de checkpoint Vous recommencez au début du jeu Le jeu qui est bien mais pas top Bon là on a encore utilisé une smartbomb On est vraiment pas là pour rigoler Donc il reste encore Si ma mémoire est bonne Trois niveaux Deux niveaux classiques Le 5 et le 6 Et le dernier boss Bon les boss sont un peu en carton dans le jeu Dès l'instant vous avez des grenades A part deux boss qui sont vraiment tuables Que vous devez vraiment tuer avec l'arme de base Les boss sont un peu en carton Là on va directement encore une fois Faire le contact Et je crois qu'il est juste en bas Ah non Ma mémoire du jeu C'est un peu défaillante Malgré que j'ai quand même Bien dosé les speedruns D'ailleurs ce qu'il y a de rigolo C'est que c'est l'un des rares en fait A doser le jeu de façon régulière Il améliore d'ailleurs assez souvent ses records Voilà hop directement Ah oui Donc là en fait il va nous faire un petit glitch Pour passer à travers le mur de droite Pour pouvoir remonter directement au boss C'est très propre Vous allez voir Ah là il y aura peut-être perdu un peu de temps Quand il y aura réussi Voilà parfait Parfait Et ce glitch généralement Quand il tente de runner le jeu Voilà voilà Elle est encore un boss de torcher Donc je disais Ce petit glitch Qui permet de passer à travers le mur C'est généralement On a des trucs qui lui fait perdre Le plus de temps Quand il y arrive pas Donc là 12 minutes 20 Je vais essayer de vérifier un peu Avec mes notes Ouais il y a quand même Il a pris du retard Il a pris du retard Là je vous avoue que Je pense pas qu'il est parti Pour battre le record du monde Son propre record du monde d'ailleurs Alors on commence à arriver Dans des stages Qui sont quand même Un peu l'enfer Autant que les 3 premiers Bon sont compliqués Mais Quand on connait un peu Ça peut passer Et là On arrive quand même Dans des choses Qui sont Ultra problématiques Surtout c'est ceux Où il y a des ennemis qui pop Si vous avez pas l'arme là C'est un peu la merde Bon on voit qu'il a quand même Pas trop mal géré Pour l'instant Sa gestion De power up Il est même pas vu d'ailleurs Ah il lui reste d'ailleurs Même encore La possibilité de se faire toucher Deux fois Avant de retourner Sur les boomerangs Ah voilà Il va encore Voilà Il passe à travers le mur C'est très pratique Puis ça se fait gagner surtout Pas mal de temps D'ailleurs je crois Que sur le Sur son record du monde Le passage Ce passage là Il mettait plus de temps à passer Euh Le world record Et 17 minutes Et 38 secondes Oh Premier coup Ouais Là par contre Il y a eu quand même Un peu de bol C'est ce que je disais sur ce Oh quoi Du coup maintenant en fait Il doit pas être très loin De son record du monde Hum Bah le mec il run énormément de jeux en fait Tout à l'heure il fait aussi les Megaman La série des Megaman sur NES Il fait aussi du Ninja Gaiden Du Zelda 2 entre autres Parce qu'il fait vraiment pas mal de choses C'est pas un runner que je suis De façon assidue Ah alors on retrouve nos fameux ennemis Qui sont un peu comme les squelettes rouges de Castlevania On les touche une fois Il s'écroule au sol Mais il repoppe Bon là on s'en fout hein On gagne du temps On utilise une grenade De toute façon je crois que le boss là On peut pas le tuer à la grenade Voilà C'est l'un des rares boss en fait Que vous allez le voir tuer Bah puis encore J'ai même pas eu le temps de parler J'ai même pas le temps de parler Il est mort Allez Ouais c'est violent Alors du coup ça fait Ça fera du 15 et quelques Dérifions quand même Ah il a quand même pris du retard mine de rien Ouais Donc je disais rien Autant rien dire Il y a quand même encore un peu de retard Et finalement la run sera très très propre D'ailleurs à nous expliquer les différences entre Power Blade 1 et 2 Après le 2 je l'ai jamais fait Même en émulation donc je pourrais pas vous dire Autant que le 1 je l'ai en cartouche D'ailleurs pas un jeu qui coûte énormément d'argent Même là je dirais l'un des jeux les plus sous-estimés sur NES C'est un peu dommage D'ailleurs à nous dire qu'il adore bien les musiques Et je suis un peu d'accord avec lui Vraiment C'est un patoche Effectivement ça ressemble un peu à On dirait un mélange un peu Bionic Commando Megaman et je sais pas C'est un mélange de pas mal d'influence en fait ce jeu Et finalement le résultat est vraiment très propre En Yen je sais pas combien il coûte en euros Allez comptez entre 5 et 7-8 euros Pour dire de l'avoir en lose Bah c'est pas un jeu qui est ultra coté Et même vu cette semaine en boîte dans les 10-15 euros C'est bien Ah voilà Cette plateforme où la première fois où je suis arrivé là Je pensais que j'avais fait un chemin merdique Alors Voilà donc là Troisième boss où il va devoir tuer avec l'arme Et non pas à la grenade Et finalement Vous allez voir que ça va aller quand même relativement vite Relativement parce que c'est quand même le boss qui est le plus lent du jeu Ah il est en retard ouais Normalement là le record il s'arrête là Ok donc il reste une phase de boss Bon finalement la run sera vraiment très 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 propre Normalement le timer devrait s'arrêter Mais voilà il s'arrête à l'écran là Finalement il y a que Moins de 20 secondes en fait De retard sur ce record du monde Et c'est déjà très bien Magnifique petite run Je vous invite grandement à tester le jeu en émulation De toute façon l'émulation NES Ça se fait très bien Et puis pour ceux qui ont une NES et qui connaissaient pas le jeu Power Blade C'est vraiment très bien Alors juste après qu'est-ce qu'il y a comme run ? Que je regarde le planning Ah Snake Rattle & Roll Apparemment c'est du co-op entre PJ et Fizzle Et ça va être commenté par Sinael Ça va être sympa Alors petite page de pub sur le stream US Pendant que je reçois du message à foison sur mon téléphone Désolé pour ces bruits Des messages pas intéressants En tout cas pour ma part je reviens vers Attendez je vais actualiser le planning Pour l'écoute de 13h55-14h Pour vous commenter du gimmick Gimmick Jeux magnifiques mais ultra méconnu Et ultra coté Salut à tous Ah ! Salut salut ! Et bien je vais te laisser commenter Snake Rattle & Roll Et la chaîne avec Little Samson juste derrière Mais normalement on devrait nous lancer des pubs Donc vous allez peut-être pas m'entendre sa tête Ok Ton petit jeu c'était fait par Rare Snake Rattle & Roll Un jeu de Rare Je l'avais eu à l'époque c'était très sympa Jouer chez un ami c'était dur, très dur Très compliqué à cause de la 3D isométrique mais c'était sympa Bon et bien je vais te laisser commenter la run Ca marche Alors on va juste être sur Normalement donc vous allez avoir des pubs Je vais te voir quand même deux Ah bon sang C'est de communiquer avec Biff C'est pas facile avec un micro devant la gueule Vous allez entendre mon magnifique clavier Le temps que On voit ça Merci je mets le son américain Américain C'est...